Père Zéjoie, dans la première vidéo, je vous avais donné un certain nombre d'instructions, mais je vais compléter quand même ces instructions pour que vous n'ayez pas de problème. Alors d'abord, il faut dire que, comme je disais, les paroles que vous recevez, ce sont les paroles quotidiennes que l'Eglise nous donne. Alors, je vous les donnerai pas sous forme de paroles, mais je vous les donnerai sous forme de référence. Il y a certains parmi vous qui ont des difficultés à lire les références. Alors, ceux qui ont des difficultés à lire les références, je pourrais, ils n'ont quand même fait un retour, comme ça je pourrais leur faire des petits compléments d'enseignement par rapport à la lecture des références. Alors, il faut dire que, comme je disais, ce sont des enseignements de l'Eglise catholique. Alors, souvent, dans la première lecture, quelquefois, nous avons des livres qu'on ne retrouve pas dans les livres dites, dans les bibles dites protestantes, tels que Louis II. En effet, au niveau du canon des livres de l'Ancien Testament, il y a une différence entre les canons catholiques et les canons protestants. Les livres qui sont issus de la diaspora, qui sont en grec, ne sont pas reconnus dans les canons protestants. On retrouve les livres de Tobie, de Judith, les deux livres de Maccabée, les livres de Sagesse, les livres d'Ecclésiastique ou Syracide, et les livres de Ruth. En plus de cela, il y a des fragments grecs de livres d'Esther et de Daniel que vous ne retrouverez jamais dans les bibles dites protestantes. Ainsi, par exemple, Daniel 12, 13 et 14, qui se trouvent dans les bibles catholiques, vous ne les retrouvez pas dans les bibles dites protestantes, parce que ces parties-là sont issues de la diaspora juive et qui sont des livres qui sont écrits en grec. Alors, pourquoi je vous donne les références ? C'est pour que vous essayez de chercher dans vos bibles. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'à force, justement, de chercher dans leurs bibles, ils ont fini par connaître les livres. Et je pourrais mettre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent, deux vidéos qui nous parlent de la composition des livres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est vraiment important que vous sachiez lire les références, parce que si vous n'aviez pas lire les références, vous ne pourriez pas méditer la parole. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous avez des difficultés à lire les références, mais faire un retour. Il faudra dire aussi qu'il y a un certain nombre, des différences entre les notations catholiques et les notations de nos frères protestants. Je n'ai rien contre les protestants, mais nous sommes catholiques et ils sont protestants. Ils ont des notations qui ne sont pas les mêmes que les notes catholiques. Je vois très souvent des frères écrire avec des notations protestantes. Je trouve ça un peu dommage, puisque nous avons une maison, on reste dans notre maison. Alors, je prends un exemple très simple. Alors, je vais écrire Luc chapitre 1, verset 5 à 10. Alors, la notation catholique, c'est Luc 1,5-10. Chez nos frères protestants, ce sera Luc 1,2.5-10. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'au niveau du livre Isaïe. Pour faire Isaïe, j'ai un livre catholique, c'est écrit Isaïe. Ce n'est pas écrit Isaïe. Alors que chez nos frères protestants, c'est écrit Isaïe. Alors, par exemple, Isaïe 55, verset 1 à 5. Je vais mettre IS 55,1 à 5. Alors que chez nos frères protestants, ce sera ES 55,2.1-5. C'est très important de comprendre cela. Et puis, dans le livre catholique, on ne parle pas de l'éternel. On parle de Seigneur ou Yahvé. Alors, quand vous prenez, par exemple, le psaume, dans les versions protestantes, c'est écrit l'éternel. L'éternel est mon berger. Mais dans le livre catholique, c'est écrit le Seigneur est mon berger. Ou bien, si vous êtes dans la Bible de Jérusalem, vous vous dites, Yahvé est mon berger. Donc, je n'ai rien contre le communisme. Mais chacun de nous a sa particularité. Moi, je suis catholique, je reste catholique. Je ne vois pas pourquoi je vais écrire une notation de protestants, alors que j'ai une notation qui est propre aux catholiques. Donc, c'est important de le connaître. Bon, quand on est dans une assemblée écuménique, on peut comprendre cela. Mais je ne comprends pas qu'on soit dans un groupe entièrement catholique, qu'on écrive des références en utilisant les termes de nos frères protestants. C'est comme si on avait honte de nos propres références. Moi, je n'ai pas ma maison et je ne veux pas prendre la chemise de mon voisin. Je veux prendre ma propre chemise. C'est quand même important de connaître ces choses-là. Donc, je réponds. Nous allons, nous donnons les références, les passages sous forme de références. Alors, si vous ne savez pas lire les références, vous ne pourrez pas lire les passages. Donc, je vous demanderai à ce moment-là de me faire un retour. Comme ça, je vous ferai des compléments par rapport à l'écriture des références pour mieux saisir les références, pour pouvoir vous retrouver facilement dans vos passages. Alors, je vous remercie. Voilà. Je voulais bien, je voulais parler de cette partie parce que c'est quand même important. Si on vous donne des choses qui ne vous servent à rien, vous ne pourriez pas avancer, vous allez tourner en rond. Alors, que Dieu nous bénisse. Bon cheminement. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501